Au total, sept magistrats ont officiellement pris leur fonction ce mercredi. Présidé par Alberta Aubin-Sounoumboumba, la première audience a permis l'installation de trois juges promus aux fonctions de vice-président du Tribunal du Commerce de Libreville lors du Conseil supérieur de la magistrature du 14 août dernier. Je nous exhorte à redoubler d'efforts pour la satisfaction des justiciables, notamment en évitant des renvois abusifs ou en ne donnant pas suite à des demandes de renvois dilatoires qui ont pour conséquence de prolonger les délais du procès avec pour corollaire d'impacter négativement sur le climat des affaires. La deuxième audience s'est ouverte dans un premier temps avec l'investiture du président du Tribunal du Travail par le vice-président le plus ancien de la juridiction. Avec 17 ans de carrière, la nouvelle présidente compte relever les défis de cette administration judiciaire. Je peux vous assurer que c'est seulement le désir d'accomplir les tâches qui me sont confiées avec conscience, loyauté, dignité et rigueur qui m'a toujours animée et qui m'anime encore. J'invite donc mes collègues et collaborateurs à s'approprier ces maîtres mots qui sont, à mon sens, le socle d'une justice impartiale à laquelle j'attache du prix. Nouvellement installé, le président du Tribunal du Travail a à son tour procédé à l'installation de trois vice-présidents. Il s'agira pour vous de maintenir la paix sociale en mâle par le conflit historique et le moins actuel opposant d'un côté les employeurs ou chefs d'entreprise toujours en quête du profit et de l'autre côté les travailleurs revendiquant sans cesse l'amélioration de leurs conditions de vie et de travail. Rappelons que le tribunal de commerce est chargé de régler les litiges entre commerçants et de gérer les procédures collectives alors que celui du travail tranche les différents opposants, les employeurs et les salariés qu'ils emploient.